Bonjour tout le monde, la séance d'aujourd'hui va porter sur la loi exponentielle. C'est une loi continue. J'ai déjà abordé une séance sur la loi uniforme continue. J'ai bien sûr traité de la loi normale plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner l'essentiel de ce qui caractérise la loi exponentielle. Il faut savoir d'abord que nous avons ce qu'on appelle la loi du vieillissement et du non-vieillissement. Par exemple, si je prends la probabilité pour qu'un enfant qui vient de naître vive 40 ans, elle est beaucoup plus élevée que celle pour un adulte qui a déjà 30 ans de vivre 40 ans de plus. Autrement dit, la durée de vie ici d'un humain dépend de son âge initial. La durée de vie d'un enfant qui vient de naître sera beaucoup plus grande que la durée de vie de quelqu'un qui a déjà 50 ans et qui doit vivre 30 ans ou 40 ans de plus. De façon générale, on sait que la durée de vie d'une automobile est fonction de son âge. Donc, la probabilité pour une voiture neuve de tomber en panne dans les cinq premières années, elle est forcément beaucoup plus faible que celle de tomber en panne pour une voiture qui a déjà roulé quatre années. Donc, ces phénomènes de vieillissement physiques suivent ce qu'on appelle la loi du vieillissement ou d'usure. Mais il existe des cas particuliers, n'est-ce pas, où la durée de vie restante est indépendante de la durée de vie déjà écoulée. Autrement dit, il n'y a pas de vieillissement ou d'usure. Alors, je vais prendre un exemple tout à fait banal. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, pour une bague en or, la probabilité d'être cassée, la probabilité qu'elle se casse dans les cinq années à venir ne dépend pas en général de sa date de fabrication et forcément de son âge. Voilà. Donc, effectivement, ici, la durée de vie de notre bague est indépendante de la date à laquelle elle a commencé à être portée. OK ? Je parle pour une bague en or qui, normalement, ne casse jamais. Alors, on va pour ça définir ce qu'on appelle la loi exponentielle. On va dire ceci. Soit lambda, donc un réel strictement positif. Donc, j'ai lambda qui est un réel strictement positif. Alors, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi exponentielle de paramètres lambda si elle admet pour densité de probabilité la fonction f, donc la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de X égale lambda exponentielle de moins lambda X. Alors, pourquoi ceci est une fonction de densité ? Tout simplement parce que d'abord, f de X d'abord, on peut dire que f de X est positive. Alors, f de X Alors, f de X est positive, première chose. Voilà, on va donc écrire que f de X est positive. D'accord ? La fonction f est positive parce que lambda, notre paramètre lambda est strictement positif. De plus, si je calcule, si je calcule positive ou nulle, si je calcule maintenant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de T d T, d'accord ? f de T d T, je peux bien entendu démontrer que c'est égal à A. En effet, cette intégrale-là, elle se calcule ainsi. Donc, on va la séparer en deux. On va aller donc de moins l'infini à zéro. De moins l'infini à zéro. Et donc, vous avez compris que de moins l'infini à zéro de f de T d T, notre intégrale est nulle. Puisque la fonction f est nulle sur l'intervalle de moins l'infini à zéro. Et maintenant, si je calcule l'intégrale de zéro, n'est-ce pas ? A plus l'infini. Intégrale de zéro A plus l'infini de lambda exponentielle de moins lambda T d T. Je vois que ça, c'est E U, n'est-ce pas ? La dérivée de E U, la dérivée, donc si je pose U de T égale moins lambda T, n'est-ce pas ? Si je pose U de T égale moins lambda T, j'obtiens U prime de T et tout simplement égale à moins lambda. Et donc là, qu'est-ce que j'ai comme forme ? J'ai la forme moins U prime E U. Je sais qu'une primitive de U prime E U, une primitive de U prime E U, c'est E U. Et là, j'ai la forme tout simplement moins U prime E U. Donc une primitive de moins U prime E U, c'est moins E U. Ce qui va me donner au final, donc cette intégrale-là est tout simplement égale à moins E U, c'est-à-dire donc à moins exponentielle de moins lambda T de 0 à plus l'infini. Voilà. Je vais donc remplacer, si je remplace T par plus l'infini, vous savez que exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc là, ça me donne tout simplement moins 0 en remplaçant par l'infini. Donc moins, je remplace maintenant par 0, ça me fait donc moins exponentielle de 0. Et donc 0, donc ici, moins par moins, ça fait plus, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc j'ai bien une intégrale, j'ai bien une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de T d T est bien égale à 1. Donc petit f est bien une densité de probabilité puisqu'elle obéit à ces deux conditions. Voilà pour la définition d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Alors bien sûr, si je représente graphiquement cette fonction exponentielle, elle aurait plutôt cette allure-là. D'accord ? Elle aurait une allure comme celle-ci. Donc ici, si j'ai mon repère, j'ai mon repère comme ceci, d'accord ? Donc j'ai à peu près une courbe qui va ressembler à ceci. À peu près à quelque chose comme ça. Voilà. D'accord ? Donc voilà la fonction d'intensité donc de probabilité. Donc attention ici, c'est lambda, c'est une fonction bien sûr comme vous le voyez strictement décroissante. On va maintenant définir ce qu'est une fonction de répartition parce qu'on en aura besoin pour après. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Je rappelle la définition. La fonction de répartition grand F, d'accord ? D'une variable à fonction de répartition grand F d'une variable aléatoire continue de densité de probabilité petit f est telle que donc grand F de X est tout simplement égal à P de grand X plus petit ou égal à petit X. Et c'est bien sûr comme la variable est continue. Si on veut calculer cette fonction de répartition, on va donc sommer, on va donc intégrer de moins l'infini à X de F de T d't. Voilà comment on définit donc une fonction de répartition. C'est exactement ce que je vais utiliser pour la suite pour définir ce qu'on appelle la fonction de répartition qui caractérise une loi exponentielle. Donc si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, alors elle admet pour fonction de répartition la fonction grand F qui est définie ainsi. Grand F de X est égal à 0 si X est strictement négatif et grand F de X est égal à 1 moins 2 1 moins lambda X si X est positif. Donc je vous propose de démontrer de démontrer cette partie-là. Alors donc ici je vais peut-être prendre une feuille. Donc on va démontrer ceci. On va démontrer donc si notre fonction de répartition si F suit la loi exponentielle de paramètres lambda donc sa fonction de répartition est telle que n'est-ce pas grand F de X est égal à 0 si X est strictement négatif et grand F de X est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda X si X est positif. OK. En effet si X est négatif si X est négatif la fonction F est en nul donc si X est négatif si X est négatif la question ne se pose pas si X est inférieur à 0 n'est-ce pas je vais prendre un trait un peu plus épais voilà donc si X est inférieur à 0 on a grand F de X est tout simplement égal à l'intégrale de moins l'infini de moins l'infini à X de 0 dT donc cette intégrale-là est bien entendu égale à 0 donc cette condition-là elle est respectée maintenant qu'en est-il si X est positif alors pour X plus grand ou égal à 0 pour X supérieur ou égal à 0 on y va on va donc écrire on a donc F de X égal intégral intégral d'accord intégral de pour X positif donc on va aller de X n'est-ce pas de 0 pardon à X F de T dT c'est-à-dire c'est-à-dire lambda d'accord exponentielle de moins lambda T dT rappelez-vous la fonction la fonction la fonction densité de probabilité rappelez-vous ici on ne va pas ici tant pis je n'ai pas envie de dépasser le tableau ok alors donc rappelez-vous la fonction F était définie ainsi la fonction F donc fonction densité était définie par F de X égale je vous le rappelle F de X égale n'est-ce pas lambda n'est-ce pas exponentielle moins lambda X donc on va donc chercher cette intégrale donc là c'est de la forme bien sûr vous voyez c'est de la forme U'EU bien sûr il me manque le moins ici donc je peux écrire la chose ainsi regardez bien je vais faire moins intégrale de 0 à X moins lambda après moins par moins ça fait plus exponentielle de moins lambda T dT et là j'ai bien la forme U'EU et une primitive de U'EU n'est-ce pas une primitive de U'EU c'est tout simplement EU donc j'écris moins exponentielle de moins lambda T et ce entre entre 0 et X je remplace d'abord par X ce qui me donne moins exponentielle de moins lambda X et je remplace ensuite par 0 on sait que exponentielle de 0 c'est tout simplement 1 et comme j'ai un moins 1 devant j'enlève mes parenthèses ce qui me donne 1 moins exponentielle de moins lambda X et je retrouve bien grand F de X égale à 1 moins exponentielle de moins lambda X pour X positif ok alors on va maintenant passer au calcul de l'espérance n'est-ce pas passer au calcul de l'espérance et de la variance et de l'écart type dans le cas d'une loi de probabilité donc dans le cas d'une loi exponentielle alors voilà ce qu'on va dire donc je vais effacer le tableau voilà et donc on va dire ceci si grand X suit j'ai oublié un T là si grand X suit si grand X suit donc la loi exponentielle de paramètres lambda alors son espérance mathématique est espérance de grand X égale à 1 sur lambda sa variance V de X est égale à 1 sur lambda au carré et bien entendu son écart type c'est la racine carrée de la variance ce qui est égal à quoi 1 sur lambda donc on va essayer de démontrer chacune des situations on va d'abord commencer par démontrer que l'espérance de grand X c'est bien égal à 1 sur lambda rappelez-vous on travaille toujours sur l'intervalle de 0 à plus l'infini puisque bien entendu de moins l'infini à 0 nous avons F de T égale 0 rappelez-vous la fonction de densité de F est telle que est telle que d'accord elle est définie sur l'intervalle donc 0 plus l'infini donc elle est nulle elle est nulle entre moins l'infini et 0 alors on y va alors on va commencer par l'espérance alors dans le cas d'une variable aléatoire continue l'espérance de grand X s'écrit comme ceci l'espérance de grand X alors l'espérance de grand X s'écrit comme ceci l'espérance de grand X est tout simplement égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini l'intégrale de 0 à plus l'infini de T F de T DT je répète l'espérance de grand X est tout simplement égale à l'intégrale de T F de T DT donc je remplace je remplace F de T par sa valeur ce qui me donne intégrale de 0 à plus l'infini de T D'accord T je remplace F de T lambda exponentielle de moins lambda T DT voilà je peux bien entendu sortir je peux réécrire ça autrement et écrire tout simplement égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda T exponentielle de moins lambda T DT alors pour réaliser cette intégrale bien entendu on va effectuer ce qu'on appelle une intégration on va effectuer ce qu'on appelle une intégration par partie alors on va donc poser ceci on pose pose au pose au U de T égal à T et bien sûr si on pose U de T égal à T le restant ça va être V prime de T donc U de T est égal à T et donc V prime de T est égal à ce qui reste c'est à dire à lambda exponentielle de moins lambda T donc ça c'est V prime de T d'accord puisque j'ai posé U de T égal je vais donc calculer U prime de T d'accord je vais faire encore une fois j'effectue une intégration par partie U prime de T est tout simplement égal à A alors ici regardez c'est de quelle forme ça c'est EU donc EU U c'est moins lambda T U prime ça serait moins lambda donc là il me manque un petit moins donc en réalité ici je pourrais réécrire ceci je peux écrire que V prime de T n'est ce pas est tout simplement égal à moins moins lambda exponentielle de moins lambda T et là vous voyez bien que j'ai bien U prime EU une primitive de U prime EU c'est EU donc j'ai le signe au moins ici ce qui me donne une primitive de moins lambda exponentielle de moins lambda c'est tout simplement exponentielle de moins lambda T d'accord exponentielle de moins lambda T alors je vous rappelle le principe de l'intégration par partie en fait quand vous avez U fois V vous savez là j'écris symboliquement vous savez que la dérivée de U fois V c'est U prime V plus V prime U plus V prime U d'accord ce qui veut dire que V prime U ou bien UV prime d'accord V prime U ou bien UV prime est tout simplement égal à UV prime la dérivée de UV moins la dérivée de U prime B et bien sûr si vous cherchez l'intégrale de U V prime encore une fois ceci est une écriture symbolique c'est tout simplement égal à l'intégrale de U V prime moins l'intégrale de U V et vous savez que l'intégrale de U V prime c'est écrit tout simplement U V prime intégrale la primitive de U V prime c'est tout simplement U V moins donc ici je me suis trompé donc c'est U V prime donc là c'est U prime V moins bien sûr U prime intégrale de U prime V c'est exactement ce que je vais appliquer ici donc au départ qu'est-ce que j'ai au départ ici j'ai tout simplement on a dit qu'on a U fois V alors on y va donc notre notre intégrale me donne donc l'espérance de grand X est égale à U fois V U fois V d'accord U fois V ce qui me donne et un signe moins ce qui me donne moins T exponentielle de moins lambda T moins T exponentielle de moins lambda T et bien sur les bornes d'intégration ça va bien entendu de 0 à plus l'infini donc là ce que je viens d'écrire c'est U fois V U fois V maintenant je fais moins U'V U'V mais ici j'ai un signe moins et moins par moins ça me fera tout simplement plus bon je vais l'écrire U'V donc moins entre parenthèses intégrale de 0 à plus l'infini 1 fois moins exponentielle de moins lambda T ça me donne moins exponentielle de moins lambda T dT ok alors donc ici vous avez compris que toute cette valeur là tout ceci est bien entendu égal à 0 parce que si vous remplacez par 0 là je remplace par 0 donc en remplaçant par 0 ça me fait bien 0 fois exponentielle de 0 donc 0 fois 1 ça fait 0 et vous regardez que si vous remplacez T par plus l'infini en termes de croissance comparée voyez la limite voyez la limite de T alors je l'écris ici je vais changer de couleur je vais changer de couleur la limite la limite de T exponentielle de moins lambda T lorsque T tend vers plus l'infini est tout simplement égale à la limite lorsque T tend vers plus l'infini de T sur exponentielle de lambda T et vous savez qu'en termes de croissance comparée la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction qui a T associe T autrement dit mon numérateur ici est beaucoup plus petit que mon dénominateur ici ce qui veut dire que ma limite ici est égale à 0 donc tout ce calcul là me donnera 0 d'accord tout ce calcul là me donnera 0 ok maintenant ok j'espère que vous suivez alors je vais effacer donc cette partie là je vais juste arrêter suspendre je reprends donc je reprends cette partie là donc on a dit que c'est 0 on va donc calculer donc cette partie là c'est 0 on va maintenant calculer cette intégrale ici ça je peux l'écrire comme ceci donc ça je peux l'écrire comme ceci je peux écrire que E de X n'est-ce pas E de X est tout simplement égal à alors pour faire simple moins par moins ça fait plus je vais donc écrire 0 plus l'infini exponentielle de moins lambda t dt vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec moi que je peux écrire ça comme ça je peux faire ici moins 1 sur lambda et faire intégrale en appliquant les propriétés de linearité de l'intégrale donc moins 1 sur lambda et ici je fais moins lambda exponentielle de moins lambda t dt vous voyez j'ai divisé par lambda j'ai multiplié par lambda et moins par moins ça fait plus donc il y a bien égalité et là qu'est-ce que j'ai j'ai bien la forme U prime vous voyez ça c'est U la dérivée de U c'est U prime donc c'est la dérivée de moins lambda t c'est bien moins lambda donc j'ai bien la forme U prime U primitive de U prime U c'est EU donc résultat ici tout ceci est égal à tout simplement à moins 1 sur lambda n'est-ce pas et bien sûr la primitive de U prime U c'est EU et bien entendu les bornes d'intégration on va intégrer de 0 à plus l'infini alors je commence par remplacer par plus l'infini donc j'ai ici en bas moins 1 sur lambda en remplaçant par plus l'infini ça me fait exponentiel de moins l'infini ce qui me fait 0 moins je remplace par 0 ce qui me fait exponentiel de 0 mais vous savez que exponentiel de 0 c'est 1 ce qui me donne tout ceci égal à combien à moins 1 et moins 1 sur lambda que multiplie moins 1 c'est tout simplement égal à 1 sur lambda donc on vient de démontrer que l'espérance de grand X est tout simplement égale à 1 sur lambda ok donc la seule difficulté ici pour mon intégrale c'est bien sûr de remarquer que l'intégrale que pardon que la limite de T exponentielle de moins lambda T en plus l'infini cette limite là est bien entendu égale à 0 donc voilà pour l'espérance donc là je reviens donc là je vais effacer le tableau et je reviens donc à ce qu'on vient d'écrire plus haut donc on vient de démontrer que l'espérance de grand X c'est 1 sur lambda je vous propose maintenant de démontrer que la variance n'est-ce pas que la variance de grand X c'est tout simplement 1 sur lambda au carré je vais vous démontrer que la variance de grand X c'est 1 sur lambda au carré alors c'est parti démonstration alors donc l'espérance je vous rappelle bien sûr la variance ce qu'est la variance la variance de grand X la variance de grand X d'accord c'est c'est la moyenne c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré voilà voilà ce qu'est la variance autrement dit c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré ok alors maintenant on va donc calculer on va donc calcul donc cette partie là je l'ai déjà calculé puisque je sais que l'espérance de grand X je l'ai établi précédemment je sais que l'espérance de grand X c'est tout simplement 1 sur lambda donc forcément l'espérance de grand X le tout au carré l'espérance de grand X le tout au carré ça sera 1 sur lambda au carré donc ce que je vous propose c'est simplement de calculer à part n'est-ce pas c'est de calculer à part l'espérance de grand X au carré l'espérance de grand X au carré alors l'espérance de grand X au carré c'est tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini alors attention intégrale de 0 à plus l'infini de t au carré f de t dt bien entendu je vais remplacer f de t par sa valeur je vous rappelle que f de t est tout simplement égal à quoi f de t est égal à la fonction de densité de probabilité f elle est définie par f de t égal n'est-ce pas à lambda exponentielle de moins lambda t d'accord elle est définie par lambda exponentielle de moins lambda t donc cette intégrale là est tout simplement égale à 0 à 0 plus l'infini n'est-ce pas 0 plus l'infini donc t au carré je garde et je remplace f de t par sa valeur c'est-à-dire lambda exponentielle de moins lambda t dt d'accord exponentielle de moins lambda t dt de nouveau je vais effectuer ce qu'on appelle une intégration par partie alors attention on va donc effectuer une intégration par partie je vais donc poser u de t je vais poser u de t égale t au carré et je vais poser v prime de t v prime de t égale tout simplement v prime de t égale lambda exponentielle de moins lambda t comme on dit v prime de t c'est ce qui reste ça c'est v prime de t et bien sûr là j'ai posé ça égale à u de t dès que vous avez posé u et dès que vous avez posé v prime vous calculez bien sûr pour u vous calculez sa dérivée u prime de t qui est égale à 2t et comme j'ai posé v prime de t égale à lambda exponentielle de moins lambda t je vais chercher une primitive de v ça va être v de t donc vous voyez très bien que ça c'est de la forme presque u prime u ce qu'il y a il me manque un signe moins devant ici vous voyez il me manque un signe moins donc là j'aurais eu moins lambda exponentielle de moins lambda t ma primitive aurait été tout simplement exponentielle de moins lambda t mais comme il me manque un signe moins donc la primitive de lambda exponentielle de moins lambda t pour vous montrer je peux le faire comme ça et là vous voyez très bien j'ai moins lambda exponentielle de moins lambda t et là vous avez bien u prime eu et bien sûr il y a un signe moins devant donc une primitive c'est moins exponentielle de moins lambda t donc la primitive de v prime la primitive donc de lambda exponentielle de moins lambda t c'est moins exponentielle de moins lambda t c'est parti on a donc exponentielle de x au carré égale pardon espérance de x au carré excusez-moi espérance de x au carré égale u fois v donc u fois v donc moins u non u fois v voilà exponentielle de moins lambda t et tout ceci sur l'intervalle les bandes d'intégration bien sûr entre 0 et plus l'infini d'accord donc là pareil en termes de croissance comparée comme tout à l'heure quand vous remplacez par 0 ça fera 0 et quand vous faites tendre t vers plus l'infini là c'est de la forme t au carré sur exponentielle de lambda t en plus l'infini tout ceci sera égal à à 0 moins l'intégrale de 0 à plus l'infini alors là j'ai fait u fois v maintenant je fais moins u prime v ce qui me donne moins 2t d'accord ce qui me donne moins 2t lambda exponentielle de moins lambda t dt d'accord très bien rappelez-vous tout à l'heure rappelez-vous tout à l'heure donc là je peux je peux sortir tout ceci je peux sortir tout ceci alors il faudrait que je mette donc ici donc je répète nous avons ici u v u v moins u prime v alors moins u prime v j'ai oublié ce signe moins je mets devant ici d'accord voilà j'ai oublié ce signe moins ok c'est moins u prime donc je répète c'est u v moins u prime v parce qu'au départ on a u v prime alors u v prime n'est-ce pas u v prime u v prime u v prime voilà u v prime est égal à u v u v moins u prime v moins l'intégral de u prime ok ce qui me donne au final ici égal égal donc plus 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 intégral de 0 alors est-ce que j'ai alors intégral de 0 à plus l'infini de 2t lambda exponentielle de moins lambda t dt donc voilà où j'en suis arrivé d'accord donc il va falloir effectuer quelques petites transformations alors rappelez-vous précédemment on avait établi quoi précédemment on avait écrit quoi on avait écrit que l'espérance mathématique rappelez-vous on avait écrit tout à l'heure que l'espérance mathématique alors attendez je vais l'écrire je vais prendre une autre couleur on avait écrit tout à l'heure l'espérance de grand x qui est égale à 1 sur lambda était égale à l'intégral n'est-ce pas est égale à l'intégral de 0 à plus l'infini 0 à plus l'infini de alpha pardon de 0 à plus l'infini de 0 à plus l'infini de lambda n'est-ce pas lambda t exponentielle de moins lambda t dt donc voilà l'espérance mathématique qu'on avait écrit tout à l'heure d'accord avec c'était on a Merci. Alors, je vais écrire un peu plus proprement. J'avais fait une erreur de calcul. Donc ici, encore une fois, je disais que c'était U'V. Donc, j'avais un lambda de trop. Donc, ça fait moins lambda T. Et donc ici, DT, bien sûr. Et ici, intégrale de 2T, n'est-ce pas ? Exponentielle de moins lambda T. Alors, je continue. Je continue ici. Ce qui me donne l'espérance de X au carré. Et tout simplement égale. Donc, je reprends l'écriture ici. Intégrale de 0 à plus l'infini, n'est-ce pas ? De 2T. Exponentielle de moins lambda T. Que je peux écrire ainsi. Je peux sortir le 2. Je divise par lambda. Et en divisant par lambda, il faut compenser ça en multipliant par lambda à l'intérieur. Ce qui me donne ici lambda T exponentielle de moins lambda T. Mais ce nombre-là, on l'a déjà calculé ici. Puisque l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda T, T, de lambda T exponentielle de moins lambda T, c'est tout simplement l'espérance de grand X. Donc, le résultat est tout simplement égal à 2 sur lambda que multiplie l'espérance de grand X. Or, l'espérance de grand X n'est autre que 1 sur lambda. Ce qui vous donne tout simplement 2 sur lambda que multiplie 1 sur lambda. Donc, l'espérance de X au carré est égale à 2 sur lambda au carré. Très bien. Je vais maintenant pouvoir calculer la variance. C'est parti. Alors, la variance. La variance de grand X, c'est tout simplement l'espérance de grand X au carré. L'espérance de grand X au carré moins l'espérance de grand X, le tout au carré. Et c'est parti. L'espérance de grand X au carré, c'est écrit ici, c'est 2 sur lambda carré. 2 sur lambda carré moins l'espérance de grand X, c'est 1 sur lambda. Mais c'est l'espérance de grand X au carré. Et bien sûr, vous avez compris que 2 sur lambda au carré moins 1 sur lambda au carré est tout simplement égal à 1 sur lambda au carré. Par conséquent, on vient de montrer que la variance de grand X est tout simplement égale à 1 sur lambda au carré. Donc, désolé pour ces petites erreurs. Donc, en fait, ce qui s'est greffé, c'est ici, j'ai intégré un lambda. Donc, voilà, on a corrigé là, on a corrigé là. Donc, le résultat final, il est là. Donc, je répète, l'espérance de grand X, c'est 1 sur lambda. Et la variance de grand X, c'est 1 sur lambda au carré. Bien, on va donc effacer. Et on va conclure pour l'écart-type, bien entendu, puisque l'écart-type n'est autre que la racine carrée de la variance. Donc, l'écart-type, forcément, l'écart-type de grand X, c'est la racine carrée de la variance. Et comme c'est la racine carrée de la variance, donc l'écart-type de grand X, c'est tout simplement la racine carrée de 1 sur lambda au carré, ce qui vous donne tout simplement 1 sur lambda. Donc, voilà pour notre cours. Alors, maintenant, on va passer juste à une application numérique avant de clore la séance. Donc, pour ceux qui se sont joués aujourd'hui, donc pas très nombreux, Donc, je vous invite à l'avenir, à regarder un petit peu sur Internet. Et il m'arrivera de poster des séances comme ça, de webinaires, de séances en direct. Donc, je ne sais pas si… Donc là, on n'est pas très, très, très nombreux aujourd'hui. Mais j'espère qu'on le sera plus la prochaine fois. Alors, on va passer à notre rubrique suivante. Nous avons un exercice. Alors, voilà l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit ? La durée de vie d'un composant électronique, n'est-ce pas ? Exprimée en année, est une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle d'espérance mathématique 10 ans. Autrement dit, l'espérance de grand X est égale à 10. Déterminer premièrement la fonction densité de probabilité F, la fonction de répartition et bien sûr l'écart-type de grand X. Bon, la fonction densité de F, vous savez très bien qu'elle est définie ainsi. Il nous faut d'abord trouver le paramètre, puisqu'on sait que l'espérance de grand X est égale à 1 sur lambda. Par conséquent, lambda est tout simplement égale à 1 sur espérance de grand X. Donc, le paramètre de notre loi exponentielle, c'est 1 sur 10. Donc, le paramètre lambda est tout simplement égale à 0. Par conséquent, la fonction F, la fonction de densité F, elle est définie ainsi. Elle est définie par F de T égale à 0 pour toutes les valeurs de T inférieures à 0. Et F de T égale à lambda, donc 0 à exponentielle de moins lambda, moins 0 à T, pour T positif. Pour T positif. Ok, autrement dit, F de T est nul de moins l'infini à 0, et bien sûr, positif de 0 à plus l'infini. Donc, ça, c'est la fonction densité de probabilité F. On me demande ensuite la fonction de répartition grand F. On a établi précédemment que la fonction de répartition grand F, elle était nulle pour T négative, elle était nulle pour X négatif. Donc là, j'ai pris T, mais j'aurais pu prendre X. Donc, je vais continuer à prendre T. Donc, elle est nulle. Je vais conserver la même écriture, sinon ça fait un peu désordre. Donc là, on va écrire que la fonction de densité F, elle est définie ainsi. Donc, elle est définie par F de X égale 0 à exponentielle de moins 0 à X. Et pour X, bien sûr, positif. Et nulle pour X strictement négatif. La fonction de répartition grand F, elle est définie ainsi. Grand F de X égale 0 pour X négatif. D'accord ? Pour X négatif. Et grand F de X est tout simplement égale à 1 moins exponentielle de moins lambda X. Donc, moins 0 à X. J'applique le cours précédent. D'accord ? J'applique le cours précédent, je vous rappelle, qui a été donné ici. Voilà. La fonction de répartition. Donc, c'est grand F de X égale 1 moins exponentielle de moins lambda X. Bien. OK. Donc, question numéro 1. On vient d'y répondre. Maintenant, on me demande l'écart-type. Puisque le paramètre de la loi, c'est lambda égale à 0,1. Bien sûr, dans ce cas-là, je sais que l'espérance de grand X, c'est 1 sur lambda. Voilà. L'écart-type de grand X, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1 sur lambda aussi. Par conséquent, l'écart-type de grand X est aussi égal à 10. D'accord ? Donc, l'écart-type de grand X est aussi égal à 10. Question suivante. Calculer la probabilité pour que la durée de vie de ce composant soit supplémentaire. Supérieure, soit supérieure à combien ? Soit supérieure à 10. Bon, en fait, ici, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Lorsque vous êtes en présence d'une variable aléatoire continue, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes en présence d'une variable aléatoire continue, il faut savoir que la probabilité que X soit plus grand ou égale, la probabilité que grand X soit plus grand ou égale à A, est forcément égale à la probabilité que X soit strictement plus grand que A. Et bien sûr, la probabilité que X soit plus petit ou égale à A est nécessairement égale à la probabilité que X soit strictement plus petit que A, car la probabilité que X égale A, cette probabilité est nulle. Autrement dit, lorsque vous avez un phénomène continu, le sens strict ou le sens large ne change pas, ne modifie pas le résultat. Autrement dit, si je dis supérieur à 4 ans, j'aurais pu aussi dire supérieur ou égal à 4 ans et ça me donnera le même résultat. Alors, ici, on me demande donc de calculer la probabilité que grand X soit plus grand que 4 ans. D'accord ? Grand X soit plus grand que 4. Ok. Alors, bien sûr, grand X plus grand que 4, c'est pareil que 1 moins, n'est-ce pas ? C'est égal à 1 moins P de X plus petit ou égal à 4. Et P de X plus petit ou égal à 4, c'est 1 moins grand F de 4. On applique le cours. Voilà. P de X plus petit ou égal à 4, c'est tout simplement 1 moins grand F de 4. Et on sait que grand F de T, d'accord ? Je vous rappelle que grand F de T, c'est 1 moins grand F de T, grand F de X, c'est 0 pour X négatif. Et pour X positif, c'est 1 moins exponentiel de moins lambda X. D'accord ? Donc, ici, pour F de 4, ça fera 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentiel de moins 0,1, 0,1, que multiplie, bien sûr, 4. J'enlève ma parenthèse, ce qui me donne exponentiel de moins 0,4. Ce qui me donne exponentiel de moins 0,4. Et là, bien sûr, je vais prendre une calculatrice. Et donc, ça me donne quoi ? Alors, exponentiel de 0,4. Alors, exponentiel de 0, moins 0,4, moins 0,4, ça me donne une valeur égale à 0,67. Donc, ma probabilité ici, elle est tout simplement égale à 0,67. Je vais vous donner un peu plus de précision. C'est 0,6703. 67, donc 0,3. C'est la probabilité que la durée de vie soit supérieure à combien ? À 4 ans. Maintenant, probabilité que la durée de vie soit comprise entre 4 ans et 8 ans. Donc, ça s'écrit comme ceci. Là, je vais effacer. Probabilité que la durée de vie soit comprise entre 4 ans et 8 ans. Alors, encore une fois, le sens strict ou le sens large ne changent pas entre 4 et 8 ans. Eh bien, c'est tout simplement, c'est tout simplement, la probabilité, c'est tout simplement P de X plus petit ou égal à 8. Moins P de X. D'accord ? Moins P de X plus petit ou égal à 4. Ce qui vous donne grand F de 8 moins grand F de 4. D'accord ? Grand F de 8 moins grand F de 4. Ce qui me donne 1 moins exponentiel de moins 0,8. Puisque je multiplie par 0,1. Je fais 8 fois moins 0,1. Moins, entre parenthèses, 1 moins exponentiel de moins 0,1 fois 4. Moins 0,4. J'enlève mes parenthèses et ça me laisse exponentiel de moins 0,4. Je l'écris un peu plus bas. Exponentiel de moins 0,4 moins exponentiel de moins 0,8. Exponentiel de moins 0,4 moins exponentiel de moins 0,8. Bon, je fais le calcul rapidement. Donc là, j'ai déjà calculé. J'ai déjà calculé, donc je rajoute moins. Moins exponentiel de moins 0,8. Point 8. Je fais la parenthèse. Égal. Ça me donne à peu près une probabilité de 0,221. Voilà. Ça me donne à peu près une probabilité de 0,21. 0,221. Vous vérifierez bien sûr si la réponse est exacte. Donc 0,221. J'ai arrondi. Enfin, dernier point. On vous dit, un composant fonctionne déjà depuis 5 ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 4 ans ? Je vais effacer le tableau. En fait, on me dit, un composant fonctionne déjà depuis 5 ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 4 ans ? Donc en fait, on me demande de calculer la probabilité que la durée de vie du composant soit supérieure ou égale à combien ? Puisqu'il a déjà fonctionné 5 ans et on venait au-delà. Donc soit supérieure ou égale à 9 ans. D'accord ? Sachant que sa durée de vie, d'accord ? Sachant qu'il a déjà fonctionné au moins combien ? Sachant qu'il a déjà fonctionné combien ? 4 ans. Donc voilà, voilà ce qu'on me dit. Probabilité. Bon, je peux l'écrire comme ça. Au-delà de 4, 9. Voilà. On appelle ça une probabilité conditionnelle. On va voir justement que dans ce cas précis, la notion de condition, c'est-à-dire le fait que le composant ait une durée de vie déjà de 4 ans, n'a pas d'incidence sur sa durée de vie future. On va voir. Alors comment je calcule cette probabilité-là ? Donc j'applique, rappelez-vous, la probabilité de A inter B. D'accord ? La probabilité de… Alors, je vous rappelle la probabilité de… Je vous rappelle la probabilité de A sachant B. C'est la probabilité de A inter B divisé par P de B. D'accord ? Donc ici, on me demande la probabilité que grand X soit supérieur à 9, sachant que grand X est supérieur à combien on a dit ? Alors, je comprends, non, c'est qu'il a déjà fonctionné. Alors, il a déjà fonctionné 5 ans, qu'il a apporté qu'il fonctionne encore au moins 4 ans. D'accord ? Donc, probabilité qu'il fonctionne encore au moins 4 ans. Donc ici, probabilité qu'il dépasse, donc 5 plus 4, ça fait 9. Sachant qu'il a fonctionné déjà 5 ans, c'est P de X, sachant X plus grand que 5. Alors, on va appliquer le cours. On prend l'intersection. C'est la probabilité de X plus grand que 9 et X plus grand que 5 sur la probabilité que X soit plus grand que 5. Si je fais l'intersection de tout ce qui est plus grand que 5, vous voyez, plus grand que 5 et plus grand que 9, tout ce qui est plus grand que 9, j'élimine tout ce qui est plus petit que 9. Tout ce qui est plus grand que 5, j'élimine tout ce qui est plus petit que 5. Et qu'est-ce qui me reste ? Tout simplement, la probabilité que X soit plus grand que 9. Probabilité que X soit plus grand que 9 sur la probabilité que X soit plus grand que 5. Et donc, la probabilité que X soit plus grand que 9, ça s'écrit 1 moins P de X plus petit ou égal à 9. Et la probabilité de X plus grand que 5, ça s'écrit 1 moins P de X plus petit ou égal à 5. C'est égal à 1 moins F de 9 sur 1 moins F de 5. Ce qui est égal à exponentiel de moins 9 fois 0,1 moins 0,9 sur exponentiel de moins 0,5. Et vous remarquez que si j'applique les propriétés algébriques de l'exponentiel, ça me fait exponentiel de moins 0,9 moins, moins par moins, plus 0,5. Ce qui vous donne exponentiel de moins 0,4. Et donc, je vous laisse faire le calcul. Et en fait, vous remarquez que exponentiel de moins 0,4, c'est tout simplement la probabilité qu'il fonctionne au moins 4 ans. D'accord ? Encore. Autrement dit, on remarque quoi ? Que la probabilité, on remarque la probabilité que la durée de vie que le composant fonctionne, donc 8 plus, on a dit combien ? 5 plus 4, ça veut dire 9 ans. Sachant qu'il a déjà fonctionné comment ? Sachant qu'il a déjà fonctionné comment ? Sachant qu'il a déjà fonctionné comment ? Pendant 5 ans, c'est tout simplement égal à la probabilité qu'il a fonctionné qu'il fonctionne au moins 4 ans. Autrement dit, ici, ici, on ne tient pas compte, on ne tient pas compte de la durée de vie passée. Autrement dit, je suis à l'instant, je suis à l'instant 0. Là, j'ai ma durée de vie au bout de 5. Alors, si je me dis quelle est la probabilité qu'il vive encore 4 ans, qu'il vive au moins 5 ans, qu'il vive au moins 6 ans, eh bien, en fait, quand on s'arrête à 5 ou quand on s'arrête à 3, tout ce qui vient après n'est pas lié à ce qui s'est passé avant. Autrement dit, le passé est tout simplement oublié. C'est ça, c'est ça la loi exponentielle. C'est pour ça qu'on dit que c'est la loi du non-vieillissement. Donc, la probabilité qu'un composant qui a déjà fonctionné 4 ans, qui a déjà fonctionné 5 ans, la probabilité que cette durée de vie, d'accord, la probabilité que cette durée de vie soit au moins égale à 13 ans, au moins égale, pardon, à 9 ans, est tout simplement égale à la probabilité que cette durée de vie soit au moins égale à 4 ans puisque si on reprend l'énoncé ici, si on reprend l'énoncé ici, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Un composant fonctionne déjà depuis 5 ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 4 ans ? Eh bien, la probabilité qu'il fonctionne au moins 4 ans, ce sera exactement la même, même si ici, je remplace un composant qui a déjà fonctionné pendant 10 ans, un composant qui a déjà fonctionné pendant 15 ans. Quelle est la probabilité qui fonctionne encore au moins 4 ans ? Autrement dit, si je prends 10 ans, si je prends 10 ans, ça veut dire que la probabilité que le composant ait une durée de vie supérieure à 14 ans. Sachant qu'il a déjà une durée de vie supérieure à 10 ans, eh bien ça, ce sera tout simplement égal à la probabilité que le composant ait tout simplement une durée de vie supérieure à 4 ans. Et c'est pareil, si je prends 15 ans, la probabilité que le composant ait une durée de vie de 19 ans, sachant qu'il a déjà une durée de vie de 5 ans, cette probabilité-là est tout simplement, qu'est-ce que je dis ? 15. Donc là, durée de vie, sachant qu'il a déjà une durée de vie de 15 ans, cette probabilité-là, bien entendu, est tout simplement égale à P de X plus grand ou égale à 4. Voilà. Ainsi s'achève ma séquence sur la loi exponentielle. Donc, je n'ai pas eu le temps d'avoir des retours. Je vous dis donc à une prochaine fois. Et bien sûr, tenez bon. à bientôt. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada